Ce mardi 14 novembre, ils sont plus de 2 400 000 libériens appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, George Weah, au coude à coude face à son challenger Joseph Boacay au premier tour sont les principaux acteurs de ce scrutin. Le premier était arrivé en tête avec 43,84% contre 43,44% pour le second. Dans la journée, la Commission électorale nationale a attiré l'attention sur le fait que certains agents des partis politiques demandent aux membres des bureaux de vote de lire les noms des électeurs afin que l'électeur soit identifié sur la liste d'inscription avant de lui permettre de voter. La Commission affirme que cela va à l'encontre des procédures de vote et de dépouillement et que cela a tendance à exposer les électeurs à un examen de la part de personnes non autorisées, compromettant ainsi la protection des électeurs. Cela compromet également le secret du processus de vote. Dans le même ordre d'idées, la Commission affirme que les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquels des bulletins de vote cochés auraient été découverts à Foyas sont de fausses nouvelles et une campagne de désinformation destinée à saper le processus électoral et à décourager les libériens de se rendre aux urnes. Le président sortant George Weah, 57 ans, du Congrès pour le changement démocratique, est candidat à sa réélection pour un mandat de six ans. Il a en face son Challenger en 2017 Joseph Boakai, 78 ans, du Parti de l'Unité.